Chapitre 2. Une fois qu'on a fait le plan, qu'on a décidé ce qu'on voulait cultiver, quel espace on consacrait, qu'on a déterminé les compagnonnages et tout ça, on est prêt à préparer le potager. Donc, on est prêt à travailler avec nous. Évaluer le sol, ça va être la première étape. Donc, on va choisir de cultiver le sol en place ou encore, comme je l'ai dit à la leçon précédente, on va préférer un cadre de bois et faire un livret de la terre. Donc, pour prendre cette décision, on va devoir vérifier la couche arabe. On veut avoir une couche arabe d'une épaisseur suffisante. Dans le cours d'abandonnement de fertilisation, on parlait de 15 à 20 cm minimum. Pour un potager, on suggère même un peu plus. On parle d'une épaisseur de 30 cm. Et la qualité de la couche arabe, on va faire des tests, on va faire ce qu'on appelle une évaluation sommaire, évaluer la texture, le taux de matière organique et même idéalement le pH. Donc, si le sol a besoin de correctif luminaire, si on se rend compte que le sol est assez épais, il est quand donné quelques petits correctifs, bien, ça ne sert à rien de faire livrer de la terre, on va améliorer le sol qu'on a déjà. Par contre, si on se retrouve avec un sol de mauvaise qualité, par exemple juste du sable ou juste de l'argile, bien, tant qu'elle se batte avec un sol qui a des caractéristiques vraiment pas très belles, ça va être mieux tout simplement de faire livrer de la nouvelle terre. Donc, préparer le potager. Si on choisit de cultiver le sol en place, si on a vu ça précédemment, on va commencer par délimiter la grandeur de notre jardin avec des cordes et des clous. On va découper la pelouse, arracher la pelouse et ajouter les amandements. Si on choisit de cultiver dans de la nouvelle terre, généralement un potager encadré, bien, on va construire des cadres de bois. On va les mettre à la bonne place, évidemment en laissant de l'espace suffisant pour circuler entre les cadres de bois. Donc, on va décompacter le sol en place et on va remplir le cadre avec de la terre et du compost. Donc, réaliser le plan. Pour faire le plan du jardin, une fois qu'on a déterminé exactement où on le faisait, donc on va avoir besoin d'une copie du plan à l'échelle, on va avoir besoin d'un ruban mesuré pour placer nos cordes, pour délimiter nos espaces. Évidemment, des cordes qui vont nous servir de repère et évidemment des outils de jardinage qui vont être nécessaires pour faire les termes. Ensuite, il va rester simplement à installer les végétaux au bon endroit. Donc, dans certains cas, ça va être des semis et dans certains cas, ça va être des clans. Les étapes de la réalisation d'un potager encadré, bien, ça, je vais vous montrer des photos du potager encadré que j'ai fait chez moi à la maison il y a deux ans. J'ai pris des photos à chacune des étapes pour vous montrer, quelqu'un qui part de zéro, comment on peut faire un potager encadré fonctionnel. De voir, c'est pas très, très compliqué. Au point de vue de l'animiserie, si moi j'étais capable de le faire, à peu près n'importe qui est capable de le faire. Donc, on commence par découper des planches pour un jardin de 4 par 8. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'acheter des planches, 3 planches de 8 pieds de long et près de 2,4 m de long. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va garder 2 planches de longueur intactes et l'autre planche, on va la couper en deux pour venir faire les 2 côtés ici. Donc, ça c'est 8 pieds, ça c'est 8 pieds et l'autre 8 pieds a été coupé en deux avec 2 sections de 4 pieds. Donc, si vous préférez mettre 2,4 m, 1,2 m. Donc, première étape, découper les planches. Deuxième étape, fixer la base. Moi, j'ai mis des 2 par 4 dans les coins parce que si on fait juste fixer ces bases-là ensemble, le sol, c'est quand même assez lourd et le potager risque de crocher ou de travailler. Donc, en mettant des 2 par 4 dans les coins comme ça et en vissant chacune des planches dans les 2 par 4, ça vous donne un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de solidité. Surtout dans mon cas où j'ai fait des potagers sur 60 cm de hauteur ou 2 pieds, bien, il y a quand même beaucoup de terre qui rend et ça travaille un petit peu plus. Donc, fixer les coins, fixer la base. Ensuite, on commence à monter le deuxième étage. Donc, monter la structure et compléter la structure. Le cadre de bois est déjà monté. Vous voyez, ce n'est pas très, très compliqué au point de vue, au point de vue manuïsique. Ensuite, mettre en place, c'est-à-dire placer les cadres aux bons endroits sur le terrain et décompacter le sol. Parce qu'avec une fourche à bêcher, je décompacte le sol du fond pour permettre un meilleur drainage et à la limite, si on avait des plantes qui faisaient des racines très, très profondes, bien, la limite de profondeur des racines, ça ne sera pas le cadre de bois. Ça pourrait même être encore plus cru que ça. On couvre de carton, c'est facultatif, mais c'est recommandé à l'époque de permaculture de travailler avec des matériaux. Il y a peu ça la technique en lasagne. On met des matériaux ligneux dans le fond qui vont tranquillement se décomposer et fournir une matière organique très, très riche. À court terme, c'est des matériaux qui vont juste rester là, mais à long terme, ces matériaux-là vont tranquillement se décomposer. Donc, j'ai commencé avec des boîtes de carton. Encore du carton. Je disais que c'était facultatif de mettre du carton dans le fond. C'est encore plus facultatif d'en mettre encore plus. Ensuite, on arrose parce qu'on veut que ça commence tranquillement à se ramollir et à se défaire, à se décomposer. Et par-dessus ça, toujours facultatif, j'ai mis des matériaux ligneux. Donc, j'avais du palier, des arbres qui ont été abattus ou élagués sur le terrain qui ont été passés, excusez-moi le terme anglais, à la chippeuse. J'en avais des bonnes quantités. Donc, j'ai couvert la moitié de mes bacs, le premier pied, dans le fond, le premier 30 cm, avec du carton et des matériaux ligneux qui, comme je disais tantôt, éventuellement vont se décomposer pour former une humus de très belle qualité. Et évidemment, vu que j'avais été un petit peu plus haut, j'ai fait une espèce de branche pour monter avec la brouette. Sinon, les prix à transvider, une belleté à la fois, c'est très très lent. Donc, j'ai une espèce de rampe pour monter la brouette et être capable de la vider dans le jardin pour que ça soit plus efficace au niveau du travail. Ensuite, remplir avec de la terre et du compost. Alors, j'ai fait un 30 cm du fond avec des matériaux ligneux. Je viens rajouter 30 cm sur le dessus de bonne terre dans lesquelles les plantes vont pouvoir développer leurs racines les premières années et éventuellement les plantes vont les mettre plus creux quand la partie du fond va être bien décomposée. Et finition, dans ce cas-ci, j'ai fait un des blocs que j'ai fait en jardin en carré. Donc, finition avec les cordes. Je rappelle, la méthode en carré, c'est relativement simple. À tous les 30 cm, on fixe des clous, comme j'ai expliqué tantôt, et on tire des cordes. Après ça, un légume différent par section. Donc, ça, c'est la section en carré. Et une fois que les trois bacs, j'en ai fait trois. Donc, une fois que les trois bacs sont faits, ça ressemble à peu près à ça. Celui du milieu en carré et les deux sur un côté sont des jardins en blanche. Semé, planté, cultivé. J'ai rajouté pour une espèce esthétique, une petite bordure ici sur le dessus du jardin pour que ça fasse plus beau. Une fois que les jardins sont remplis, ça ressemble à peu près à ça. Et il reste qu'à récolter et apprécier. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Ça demande un petit peu de travail la première année, évidemment. Mais une fois que les bacs sont montés, après ça, il reste à rajouter un petit peu de compost chaque année, puis on est prêt à seméplanter selon le plan qu'on va réaliser. Et c'est tout pour la réalisation du protège. Et c'est tout pour la réalisation duail, hein. J'ai la liberté. Je vais faire un petit peu d'intérêt. Et c'est tout pour la écheation, j'ai le temps des scientifiques, Sous-titrage FR ?